bonjour nous sommes le 29 juin 2014 et je voudrais vous parler de la question de sa question sur ce point il ya quand même un certain nombre de malentendus quand j'emploie le mot saturne pour parler d'ici de cette fume je ne rentre je ne renvoie pas à ce qu'on appelle en astrogie saturne au niveau mythologique au niveau de la signification de cette fume vous savez que le nom des planètes a évolué à varier et que il ya eu plusieurs façons de les nommer qu'ils n'étaient pas forcément mythologique d'ailleurs vous pouvez être défective la brillante ou la couleur c'est quand on était associé au chaud des marques et dans l'esprit d'un astrologue quand je dis le site de session il a tendance à penser immédiatement à ce qu'il a appris sur ça sur la planétation au niveau de la signification spécifique puisque cette action ne s'occupe de saturne et mais j'ai plus d'articules de ce qui va là à la profiteur et marse qui va pour le roman donc dans le schéma à ce produit traditionnel saturne n'est qu'une planète parmi d'autres n'est qu'une énergie parmi d'autres dans l'astrologie que je préconise il n'en est pas du tout ainsi c'est le même débat qu'entre le monothéisme et le polythéisme particulièrement où il ya un seul dieu les significations qui auraient pu être donnée à l'un de ces dieux ne font plus sens donc en quelque sorte je n'aurais pas à dire saturne devrait parler de chronos par exemple aux distinguer des différentes phases par lesquelles c'est qu'une part il serait elle exprimé en où la vie latine je donne un exemple de malentendu qui prête à confusion en fait quand je parle des phases vénusienne ou martienne de saturnes du nom qu'on se situera sur le même plan les phases vénusienne martienne ne croissant pas à des planètes à des positions climataires uniquement des énergies des qualifications qui sont proposés pour désigner un moment du parcours de la planète le monde sont six et donc par conséquent on arrive à un cas extrême par le salle qui est qu'il ya des femmes saturniennes de saturnes notamment si on s'en tient à la théorie des domiciles d'identation on voit bien qu'il y a un turd qui est une qualité en balance il ya saturn qui est de l'utiliser en capricorne et son perso moins dans la totale bible de l'aimé etc etc alors la tentation pour l'historien le texte pour être un contrat de dire voyez vous c'est que j'ai déjà également signalé parmi les les planètes contre il parcourt qui la donne donc on pourrait en dire la compréhension de temps de du soleil lorsque j'en utilise le soleil pour déterminer le signe bien il ya un cas limite que le lion puisque le lion est justement associé au soleil mais il n'est pas arrêté associé au soleil il est trop loin à un rapport non pas avec le soleil mais avec une énergie du dieu du soleil après l'ombre il serait beaucoup plus intéressant de dire que le seul que le lion est dominé par apollon que de dire que le lion est dominé par le soleil parce que d'abord parce que le soleil et la lune ne sont pas des planètes donc dire que le lion est lié au soleil on dirait on dirait la commune il arrive que le septembre est compliqué de cette planète donc il n'est pas acceptable astronomiquement ni pour la lune ni pour la terre donc on voit là qu'il y a une espèce de cohabitation entre le point de vue astronomique qui désigne le soleil comme un corps qui a mouvement apparent maintenant la lune comme un corps qui a un mouvement apparent mais aussi selon moi c'est que ça n'a rien à voir avec la terminologie de l'astrologie il ya cette énergie qui se répartissent entre les deux signes de lien autrement dit on ne peut plus des définir la tourisme de mission comme une répartition des planètes entre eux les signes de d'accord il ya cette divinité dont apollon dont tennis gamme pour la lune dont mercure dont venus pour marge et faire et ça on des unités il correspond à des cyclicités parce qu'il y avait timon le père le grand-père mais ça n'a rien à raconter que par la suite il ya une sorte de syncrétisme entre eux ces divinités et les pères du système solaire probablement et que ce n'est qu'il m'est abouti au lieu de d'utiliser un seul marqueur comme le soleil ou comme la lune comme ça on a utilisé tous les pères comme marqueurs c'est probablement aussi le cas il voulait bien que là on n'est pas du tout dans une phase originelle de l'astrologie on ira bien qu'on est dans une phase de dispersion et d'idées pour l'astrologie à des musiennes et là dessus le polythéisme précédent de manière le monothéisme donc je veux dire c'est que on ne peut pas des fonds ne peut plus définir les domiciles n'est pas être le domicile comme étant la répartition entre les décisions des sept planètes ça n'est plus possible de dire il faut parler carrément de divinité et ne plus utiliser les mots soleil et lune dans le langage astrologique lorsqu'il s'agit de désigner des moments d'instruction et le tout ce qui concerne le zodiaque est un problème de moment de cycle la théorie des domiciles c'est le passage de saturne entre les douze signes et même quand il passe sur les signes de saturne il s'agit plus de saturnes ou plus exactement il ne s'agit plus de la planète station qui s'agit de du dieu ça voilà donc à fond de confusion qui se sont perdurés pendant des siècles et il est évident que chez prolemy la confusion est totale il est clair que les noms des dieux sont les noms de connaître en fait d'ailleurs que effectivement il il instaure un ordre des doubles domiciles qui comme par hasard et celui plus ou moins des distances au soleil dire dans l'ordre mercure venus marche qui probablement lui même n'était pas l'ordre d'initial et domicile donc là aussi il ya une interférence du point de vue astronomique dans le discours dans la doxa astrologique qui a fait que certains domiciles ont été modifiés pour permettre justement ce bel agencement symétrique et à ce qu'on est donc là il ya un point une rigueur terminologique à respecter moi même je me suis beaucoup posé la question je n'avais pas trouvé tout simplement parce que parce que justement il ya une confusion terminologie qui empêche de l'affecture correctement mais le seul le seul fait que l'on veut faire se servent pas du nom des dieux pour désigner le soleil la lune en astrologie montre bien à quel point il ya une confusion car cette théorie de messiélisation elle a pu également tout à fait servir pas uniquement pour l'affecture elle sert aujourd'hui encore dans les médias pour le soleil et on est certain qu'elle a dû aussi servir pour la lune puisqu'on a projet un jour c'est là c'est le signe où se trouve la lune qui est déterminant qui est déterminant je l'ai vu récemment c'est un entretien que j'ai eu avec l'affecteur youtube donc nous avons ce qu'ils appellent trois planètes motrices trois marqueurs planétaire sont la lune la lune le soleil et satyum et il est regrettable d'ailleurs que l'on est gardé de l'on station et de toute façon il ya une confusion et un syncrétisme c'est à la base de tout ce que c'est que cette confusion voilà donc voyez-vous comment on arrive à avancer dans la reconstitution du savoir projet et dans ses différentes étapes successives je suis passionné par la notion de chronologie mais la chronologie ne consiste pas uniquement à copier des dates qui sont indiquées on ne dit il doit être d'abord culturel il ya des choses qui sont évidentes dans le cadre de la muse la chronologie et d'abord de poser les différentes éditions sur la table en oubliant complètement les dates qui sont indiquées et en voyant comment elle se agence les unes par rapport aux autres dans quel ordre elle se suit et là on voit très bien dans ce cas-là par exemple que les éditions de la ligue des années 1580 et 1580 sont plus anciennes structurellement que les pseudo éditions de 1550 une évidence culturelle d'autre part je le rappelle ça récemment sont disposés sur les quatre éléments les quatre éléments ne sont pas mentionnés dans la petite famille on parle des prix du triangle qui relie les trois signes dédiés lyon et sagittaire on ne dit pas du tout ce sont des fils de feu mais ce sont des fils masculins donc là aussi on voit bien que à l'époque de la tête à bible la répartition des quatre éléments entre les deux signes sont pas de répartition n'avait pas encore eu lieu c'est pas encore de nuit il semble d'ailleurs qu'elle n'était de mise que au moyen âge dans le 9e 10e siècle pour des raisons que j'ai d'ailleurs exposé par ailleurs il faut aussi situer les choses dans le temps mais il n'est pas à venir il faut bien comprendre et on ne peut pas avoir de complexe on peut explorer le passé même si on n'a pas tous les documents on peut exposer explorer le passé à partir de ce qui nous est arrivé à condition de procéder à une archéologie du savoir déterminer des couches successives sont peut faire apparaître si l'historien du 21e siècle ne sera pas limité par les documents qu'on retrouve un peu parce qu'il manque certaines éditions des centuris qu'on va bâtir un roman en disant ben oui mais comme on ne les connaît pas on va on va théoriser sur ce qu'on connaît non on ne théorise pas qu'on connaît à moins que théoriser signifie justement compléter reconstituer et restituer les éléments manquants c'est prêt aussi pour l'histoire des langues il ya des il ya une sorte de délire frileux ils ne veulent s'en tenir au nom de la science d'une épistémologie d'ailleurs dans des passés ne s'en tenir qu'aux documents que l'on possède comme s'il n'était pas capable de compte sur un raisonnement la france a été marquée par le culturalisme et le socialisme reste quand même un moyen extrêmement précieux d'exploration du passé parce que justement on peut partir du principe que les hommes d'autrefois étaient structurés et cohérents avait un besoin de mathématiques avec un besoin de cohérence et pour retrouver cette cohérence et quand cette cohérence depuis là on va pas dire ah oui mais parce que c'était comme ça voilà non c'est que cette cohérence a été perturbée a été troublée